Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 9h30 sur Mondico Télévisions. Commençons ces bulletins avec une brève. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé lundi 1er avril 2024 Judith Sumuina-Toulouka au poste de premier ministre de la RDC. Cette nomination a été annoncée par la porte-parole du chef de l'État Tina Salama sur la chaîne de télévision nationale congolaise RTNC. Avant sa nomination à la primature, Judith Souminois, cadre de l'UDPS et membre de l'Union sacrée pour la nation, a été ministre en charge du plan au sein du gouvernement Samaloukonde II. Originaire du Congo central, elle devient ainsi la première femme congolaise à occuper le poste du chef du gouvernement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Plus ou moins 2114 femmes adhèrent à la coopérative féminine nommée MUFEC et 284 ont bénéficié des crédits depuis 2023. Pour ces fers, une délégation des femmes de la mutuelle financière a échangé le lundi 1er avril avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Cherimouami. Au sortir de l'audience, Joséphine Kaunga, présidente du conseil d'administration, voulais-je dire, de cette coopérative, a rappelé les deux objectifs de cette structure, notamment la collecte de l'épargne des six membres et faciliter le droit du crédit. Suivez. Nous sommes une délégation des femmes de la mutuelle financière des femmes congolaises, MUFEC-GOMA. C'est une coopérative qui a été mise en place depuis l'année passée. Elle est là pour des objectifs. Le premier objectif, elle fait la collecte de l'épargne de ses membres et consentir aussi les crédits à tous ces membres. Mais aussi, nous sommes venus de signifier aussi de tout ce que nous avons comme besoin au niveau de la coopérative, parce que c'est une coopérative créée et gérée par les femmes. Nous avons des besoins en argent, des besoins techniques, alors nous venons de présenter tout à l'autorité et l'autorité a promis son accompagnement à la MUFEC-GOMA coopérative. Et depuis qu'on a commencé, nous sommes déjà un bon nombre de mamans. Nous sommes à plus ou moins 2 114 femmes. Et aussi, aujourd'hui, nous avons pu donner les crédits à 684 femmes, ici en ville de GOMA, comprenez par là que la MUFEC est là pour chercher toutes ces femmes-là. Les femmes, elles vont dans le secteur informel, les accompagner pour qu'elles viennent dans les formels. Donc, on est là pour toutes les catégories de femmes, surtout celles qui sont exclues du système bancaire. Terminant avec l'affaire Moukébaï, la Défense accuse les greffiers de la Cour constitutionnelle de rétarder la signification de l'arrêt à la Cour d'appel en vue de la poursuite de l'affaire. Pendant ce temps, la détention de l'opposant Mike Moukébaï se poursuit à la prison centrale de Makala sans la fixation de son affaire à la Cour d'appel, malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Regardez. La détention de l'opposant Mike Moukébaï se poursuit à la prison centrale de Makala sans la fixation de son affaire à la Cour d'appel, malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Maître Christian Emango, avocat de Mike Moukébaï, accuse le service du greffe de la Cour constitutionnelle de prolonger la détention de son client en refusant de signifier à la Cour d'appel son arrêt afin de fixer l'affaire. Depuis que la Cour a rendu son arrêt le 14 novembre 2023, normalement il fallait que les greffes puissent s'activer pour que l'arrêt soit signifié à la Cour d'appel. Les dossiers allaient rentrer là-bas et évoluer. Malheureusement, le greffe de la Cour constitutionnelle traîne encore le pas. Cet appareil judiciaire ne fait rien si les partis elles-mêmes n'est diligente pas, a indiqué maître Christian Emango. Après quatre mois d'attente d'une décision de la Cour constitutionnelle, la détention prolongée de l'ancien député provincial Mike Moukébaï suscite des inquiétudes quant à des motivations politiques visant à les faire taire, déclare la Défense. Membre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katoumbi, Moukébaï est incarcéré depuis le 23 mai à la prison centrale de Makala. Son arrestation était survenue après avoir apporté une assistance à la famille d'un enfant mineur victime des violences lors d'une manifestation de l'opposition le 20 mai dirigée par Martin Fayoulou, Moïse Katoumbi, Matata Ponyo et Delice Sanga. Ces manifestations ont été sévèrement réprimées par les forces de l'ordre, provoquant de nombreux dégâts et blessés. Voilà, c'est tout pour le 9h30, les prochains rendez-vous est à 11h30. D'ici là, bon dessus de programme sur mon dico-télévision. Merci madame. Mettez-vous en prie.